Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo sur les requins dangereux pour l'homme. Grands prédateurs marins, les requins ont toujours provoqué aussi bien l'admiration que la peur chez l'homme. Ils sont partout, dans les eaux chaudes des tropiques, les mers tempérées, les mers polaires, etc. Les requins comptent près de 500 espèces, mais environ une dizaine d'entre elles sont considérées comme dangereuses pour l'homme. Nous allons en voir 5. Le requin tigre Le requin tigre fait partie des plus grandes espèces de requins avec une taille moelle de 3 à 4 mètres de long et un point d'environ 500 kg. Le requin tigre compte, parmi, les espèces de requins les plus dangereuses pour l'homme. En effet, il se trouve à la seconde place au classement des attaques envers les êtres humains, bien que ces derniers ne sont pas ses méfavoris. Ce requin solitaire aux corps striés de gris et de brun se trouve surtout dans les océans tropicaux et tempérés. Il est facilement reconnaissable avec son corps strié de rayures verticales de couleur brune et grise pour les jeunes et d'une livrée argentée et tachetée comme le pelage de léopard pour les adultes. Toutefois, la partie de son ventre est blanchâtre. Une des caractéristiques du requin tigre est qu'il possède deux ailerons dorsaux et des nageoires triangulaires et pointus. Il est aussi réputé pour être un bon chasseur nocturne grâce à ses ampoules de Lorenzini ainsi qu'un tapetum lucidum au fond de sa rétune, lui permettant d'amplifier la lumière et d'avoir une bonne vision dans l'obscurité. Côté alimentation, le requin tigre est considéré comme un grand poisson omnivore. Il avale toutes sortes d'objets sans exception, même les déchets de l'industrie humaine. A cause de ce manque de sélectivité, ce requin est un super prédateur et a un réel danger pour l'homme, qu'il pourrait dévorer au même titre que toutes ses autres proies, dauphins, poissons, serpents de mer, tortues marines. Lorsqu'il chasse, le requin tigre a tendance à nager lentement et à augmenter brutalement sa vitesse lorsqu'il est proche de sa proie. Le requin bulldog Issu de la famille des cacharnis idées, le requin bulldog, que l'on appelle également requin du Zambès, est connu du monde marin pour son agressivité et ses attaques sans provocation. Il est en effet jugé responsable de différentes attaques de requins au Brésil. A la Réunion, mais aussi en Australie. Il peut atteindre 3,40 mètres de long et 170 kilos à l'âge adulte. Son espérance de vie est de 14 à 20 ans en moyenne, mais certains d'entre eux peuvent vivre jusqu'à 32 ans. Aucun risque de ne pas le reconnaître étant donné son apparence massive et trapue, ainsi que son museau court et aplati, qui rappelle indéniablement celle de la race canine du même nom. Son dos est d'une couleur grise ou brune olive. L'extrémité de ses nageoires est un peu plus foncée et son vent très blanchâtre. Le requin bulldog choisit souvent les côtes de toutes les mers tropicales et subtropicales du blog pour habitat. Mais il est aussi un requin semi-pélagique. La profondeur des eaux qu'il fréquente est comprise entre 0 et 150 mètres. Il aime aussi se loger dans les eaux boueuses, notamment l'embouchure d'une rivière après le passage d'un cyclone tropical. Il est donc tout à fait normal de rencontrer un requin bulldog remontant le Tigre, l'Amazone, le Zambès ou le Mississippi. Dans le lac Nicaragua, il est même considéré comme une espèce endémique. Cette espèce est pêchée pour son cuir, sa chair et son foie. Le requin taureau. Le requin taureau appuie aussi Carchariastaurus ou Carchariastricus spidatus. C'est un squal vivant principalement dans l'océan Indien, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, la Méditerranée et la Mer Rouge. Grande migratrice, cette espèce de requin est présente dans de nombreuses zones tempérées. Elle vit en petits groupes près des côtes. Son corps allongé et massif mesure généralement entre 2,5 m et 2,8 m, mais des individus atteignent les 3,70 m de long. Son dos et ses flancs sont gris bruns et son ventre est beaucoup plus clair, s'approchant même du blanc. Troisième espèce de squal reconnue pour des attaques humaines, le requin taureau a une grande gueule et des dents recourbées et effilées, lui donnant un air agressif. Prédateur agile, il mange aussi presque tout, même les autres requins. Son agression envers les hommes se traduit surtout par le fait qu'il est un grand curieux et il aime s'aventurer dans les eaux profondes où il y a beaucoup de nageurs. Généralement, il mord par simple curiosité. Il est aussi pêché pour sa viande, sa peau et ses huiles. Ainsi, il est aussi classé sur la liste rouge des espèces de requins menacés. Le requin longiman. Le requin longiman a de nombreuses appellations. Carcharinus longimanus, requin océanique, aileron blanc du large, mais aussi requin pointe blanche du large. C'est une espèce de grand requin pélagique qui préfère les eaux profondes des océans tropicaux et les zones chaudes des océans tempérés. Il est surtout reconnaissable à son corps trapu, à son aileron et à ses nageoires longues et arrondies qui se terminent en pointe blanche. En règle générale, sa taille n'excède pas les 3 mètres, mais il y a des cas à part où des individus peuvent atteindre 4 mètres de long. La spécificité de sa morphologie, c'est qu'il possède de longues nageoires pectorales et dorsales rappelant les ailes d'un oiseau. Elles sont connues pour être plus larges et plus arrondies que celles des autres espèces. Sur le dos, il a une couleur grise bleutée, marron ou bronze selon la région dans laquelle il se trouve. Le blanc de son ventre peut parfois tirer vers le jaune. Étant donné son habitat, il attaque rarement à la surface. Les baigneurs sont donc épargnés par son attaque, contrairement aux plongeurs sous-marins. C'est un requin solitaire et agressif, bien qu'il se déplace lentement dans l'eau. Le grand requin blanc. Il s'agit du plus redouté des requins. Cette vedette du film Les Dents de la Mer choisit généralement un habitat côtier situé dans les eaux tempérées, mais aussi dans les eaux tropicales, en fonction des migrations et des baleines venant mettre bas. Le grand requin blanc est considéré comme l'un des plus gros poissons prédateurs, avec une taille maximale pouvant dépasser les 6 mètres de long. Ses dents tranchantes et triangulaires, son odorat et son oul très développés lui collent l'étiquette du plus dangereux requin du monde. Il est à même de sentir le sang de sa proie à une distance de 1 km dans plus de 4 millions de litres d'eau. Ces mâchoires sont aussi impressionnantes. Elles peuvent mesurer jusqu'à 90 cm de large pour un individu de 6 mètres et il peut avoir jusqu'à 52 dents. Bien qu'il ne soit pas d'un spécial mangeur d'hommes, ce requin se nourrissant essentiellement de poissons et des tortues de mer est souvent mêlé aux attaques humaines. En fait, il intègre principalement le surfeur du fait qu'il les prend pour des tortues de mer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. A la prochaine ! Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo.